La légende que tu joues dans Apex est essentielle pour une bonne expérience de jeu. Et si tu ne sais pas qui jouer et que tu veux simplement mieux jouer, je suis là pour t'aider avec cette nouvelle vidéo sur comment trouver ton main sur Apex Legends saison 17. Avant même d'arriver au point de choisir son main, il est essentiel d'identifier le style de jeu que tu souhaites développer sur le jeu et ou le rôle dans l'équipe que tu aimes jouer. Tu peux être le genre de personne à vouloir faire des 4K dégâts, ou essayer d'obtenir des 20 kills toute la journée, ou simplement rendre ton équipe plus mobile et fluide. Après avoir compris qui tu veux être et quel style de jeu tu veux développer, tu pourras prendre une meilleure décision sur la légende que tu veux main. En effet, si tu prends une légende et que tu essayes de lui appliquer ton style de jeu alors qu'elle n'a pas les capacités adéquates, ce ne sera généralement pas optimal car chaque légende ont des capacités et des rôles très spécifiques. Plus tu joueras une légende, plus tu auras la possibilité de devenir plus consistant sur tes games et de pouvoir performer plus facilement sur chaque fight que tu prends, car tu seras mieux préparé et tu auras des automatismes qui te permettront d'être rapide dans tes décisions pour renverser un fight grâce à tes capacités. On commence avec les créateurs d'opportunités qui sont généralement les légendes qui vont ouvrir en premier le fight en créant des opportunités avec des gros dégâts ou qui ont la capacité de combler facilement l'écart entre toi et les ennemis. Mad Magui est excellente pour forcer le mouvement grâce à sa capacité tactique, ce qui te permet d'obtenir de précieuses secondes pour derrière push et ouvrir le combat avec ton ultime en étourdissant tes ennemis et en donnant un boost de vitesse à ton équipe. Mad Magui est une machine pour mettre de la pression aux ennemis, surtout que dès que tu touches l'ennemi, tu peux le voir une fraction de seconde au travers des murs, ce qui sera vital pour savoir où tes ennemis se placent et anticiper ses mouvements. Vantage est aussi une légende que je considère comme une très bonne légende pour entrer dans les fights. C'est la légende tireur d'élite ultime qui peut appuyer un allié de loin et tu peux utiliser sa capacité tactique pour pousser dans le fight en prenant la hauteur sur tes adversaires par exemple. Son passif est incroyablement fort et sous-estimé car il te permet de savoir de combien d'ennemis est composé l'équipe adverse et la rareté de leur shield pour avoir un max d'informations avant de fight. Sans oublier son ultime qui te permettra de bien commencer le fight avec des grosses balles de sniper et d'augmenter les dégâts de ta team. Si tu cherches d'autres légendes pour entrer dans les fights et créer des opportunités, je te conseille de voir du côté de balistique et revenant avec leurs ultimes incroyables pour push en équipe ou encore Ash qui a des capacités à la fois pour push avec ton équipe et piéger les adversaires. Si tu cherches des dégâts bruts en fight ou la production de dégâts pour faire des 4k damage facilement, je vais te présenter les légendes qui peuvent t'aider dans ce domaine et qui sont les plus agressives du jeu. La première légende de cette catégorie est bien entendu Fuse. Fuse va être la légende typique pour faire des dégâts de plein de façons différentes. Avec son passif, tu peux prendre plus de grenades, donc plus de dégâts de masse et de possibilité de forcer les mouvements des ennemis. Son tactique, la grenade à dispersion peut aggraver facilement de 25 à 50 dégâts toutes les 20 secondes environ et son ultime lui permet de continuer de mettre la pression en créant un piège de feu, brûlant les ennemis et faisant toujours plus de dégâts. Pour la production de dégâts bruts, Fuse est vraiment un des meilleurs. Parlons un peu moins de dégâts bruts mais plus de duelistes et on va parler de Race qui est clairement une des légendes préférées de la communauté. Cette légende te permettra d'être un vrai dueliste pour 1v1 des adversaires, ouvrir un combat et ensuite battre en retraite en toute tranquillité pour ce shield grâce à son actif, le phase, qui la rend invincible le temps de se replacer. Race permettra également grâce à son ultime de créer des chemins de secours pour ce re-shield à l'abri ou des chemins pour contourner les ennemis afin de les prendre à revers. C'est une légende polyvalente et surtout très créative avec son TP alors amuse-toi et trouve des façons de l'utiliser. Blowdown a eu un des rework les plus importants dans le jeu et a vu son style de scanner se développer plus autour de la traque et de l'agressivité. La possibilité d'utiliser quasiment à chaque fight ton ultime via les corbeaux blancs que tu scans et qui te redonnent un quart de ton ultime te permettra d'avoir une rapidité dingue pour tes fights et d'avoir une vision claire des fights en voyant tous les ennemis en rouge. La traque peut être faite par le biais des traces laissées au sol que tu vois avec ton passif mais également tu peux traquer tes ennemis avec les corbeaux blancs qui t'indiqueront les escouades proches de toi. C'est un mélange combat et tracking satisfaisant qui en fait un vrai combattant facile d'utilisation pour les nouveaux joueurs et pouvant te donner de gros avantages en fight. Dans cette catégorie de dueliste, on retrouvera également des légendes comme Mirage ou encore Octane qui te permettront d'avoir des capacités pouvant te donner l'avantage en 1v1 et avoir un escape en cas de perte du fight ou pour se soigner. On va parler maintenant des légendes support qui sont pour moi des légendes vraiment sous-estimées sur Apex et que j'adore. Être un soutien, c'est avant tout être un joueur d'équipe et utile dans n'importe quelle équipe. Une de mes légendes préférées dans cette catégorie soutien, c'est bien Loba. C'est la légende que je conseille de débloquer en premier pour n'importe quel débutant car elle est le soutien par excellence. Obtenir le butin que tu veux et ne jamais être à sec de munitions est un gros avantage et un confort incroyable sur Apex Legends. Moins de loot grâce à son ultime veut dire plus de temps pour fight, donc une meilleure progression dans ton niveau. Cette facilité de loot se fait bien entendu au travers de son ultime le marché noir mais également avec son passif qui permet de voir tous les objets d'une grande rareté au travers des murs. De l'autre côté, son actif, le bracelet de téléportation, lui permet d'avoir une très bonne mobilité et verticalité qui peut aussi être utilisé comme un escape. C'est une légende méta et le restera pour un moment à mon sens. Pas de légende soutien mieux que Lifeline qui est le personnage support par excellence. C'est une très bonne légende pour démarrer sur Apex qui brille dans les lobbies de bronze à gold en raison de sa compétence de soin avec son actif le drone de soin qui tient toute ton équipe en vie mais aussi grâce à son passif lui permettant de réanimer les alliés tout en tirant sur les ennemis. Honnêtement, son ultime le car package est vraiment bien pour le loot des shields et des accessoires pour tes armes. À plus haut et l'eau, Lifeline est très forte également mais plus prévisible pour tes adversaires qui pourront la focus en priorité. Newcastle est vraiment la légende la plus sous-estimée d'Apex. C'est la légende la moins choisie une fois de plus cette saison et pourtant c'est une des légendes les plus fortes et demandant énormément de skills et de game sense. Newcastle a beaucoup de capacités différentes entre la défense de soutien et le mouvement mais il sera une légende de soutien principalement. Il a la meilleure capacité de réanimation car il peut déplacer l'allié réanimé hors des zones de combat et les protéger avec son bouclier de KO. Il peut offrir une plus grande protection avec son bouclier tactique mobile. Son ultime lui permet d'étendre ses capacités de soutien en sautant littéralement sur ton coéquipier en détresse ou pour fournir de la couverture pour juste commencer à fight avec lui. Avant de continuer, n'oublie pas si ce genre de contenu te plaît et que tu ne connais pas ma chaîne, ici on fait plein de vidéos, tutos, guides et de gameplay sur Apex alors n'hésite pas à t'abonner car vous êtes 85% à regarder les vidéos sans vous abonner. Alors si vous voulez me soutenir pour que je continue de produire ce genre de contenu, il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, merci d'avance. Dans une catégorie similaire aux supports, on retrouve le style de jeu des défenseurs, plus que des supports. Généralement, elles te permettent de protéger ton équipe de façon très tactique. Ce sont des légendes qui pourront ralentir les choses, renforcer ou fortifier des positions. Gibraltar correspond à ce style de jeu très tactique défensif. Son passif fait que c'est une excellente légende pour prendre des 1 contre 1 car c'est un vrai tank et demande beaucoup plus de balles pour le mettre à terre. Son ultime, le bombardement lui permet de temporiser des push ennemis ou de pouvoir forcer les ennemis à bouger en leur mettant la pression. Cependant, sa capacité tactique reste à mon sens le plus fort chez Gibi puisque c'est là où il obtient à la fois son côté défenseur et tactique. Ce dôme est incroyable pour défendre l'équipe, faire une réanimation rapide et peut créer plein de situations de cover pour ton équipe, même offensives. Watson est une des meilleures légendes pour défendre une position et ton équipe tout en donnant une dimension tactique à ton équipe. Ses barrières de protection lui permettent de sécuriser comme personne n'importe quelle position et de façon très flexible de par la façon dont elle peut placer les barrières et les connecter entre elles. Watson défend également son équipe grâce à son ultime qui va bloquer tous les explosifs ennemis et leur redonnera du shield ce qui est vraiment incroyable. Watson est très satisfaisante à jouer et unique dans son style défensif alors je te la conseille. Dans cette catégorie de défenseur, on retrouvera également des légendes comme Rempart qui peut créer des protections même en open field mais qui est moins défensive et à son côté offensif avec sa batteuse Sheila. Dernière légende de défense, ses caustiques et son gaz Nox permettant d'être tactique avec son ultime sous forme de grenade ou de sécuriser des poses avec ses bonbonnes qui se placent comme des mines de proximité. Apex Legends est considéré comme l'un des meilleurs jeux en termes de mouvements. Beaucoup de légendes te permettent de développer des mouvements incroyables et beaucoup de joueurs basent leur jeu sur leur déplacement atypique et troublant. Horizon est sans doute la légende mouvement par excellence et a des capacités qui lui permettent de faire des mouvements incroyables. Son tactique, l'ascenseur gravitationnel, n'est pas seulement bien pour avoir de la verticalité, il permet également à ton équipe d'avoir de la mobilité verticale. Mais c'est la combinaison du tactique et de son passif qui rend Horizon si forte puisque tu peux faire des dégâts puis lancer ton tactique, te mettre une batterie dans les airs tout en retombant parfaitement pour être directement paré à remettre des dégâts. Son passif la rend très fluide sur ses chutes et lui permet de prendre moins de dégâts et être plus mobile. Je ne t'apprends rien pour te dire que Pathfinder est sans doute une des légendes les plus incroyables pour le mouvement. Contrairement à Horizon, ses mouvements sont plus linéaires. Pathfinder te donne une flexibilité incroyable avec son grappin pour aller n'importe où sur la carte. Il est très dur de prédire et suivre la direction d'un Pathfinder. Il y a tellement de façons d'utiliser la mobilité de Pathfinder avec son grappin, ce qui en fait une des légendes les plus créatives pour le mouvement. Pathfinder a aussi un super pouvoir de rotation grâce à sa zipline qui permet à ton équipe et toi-même de pouvoir traverser très rapidement la map si tu combines son ultime avec son passif de scanner l'écart package et lui redonnant une nouvelle zipline. Dans cette catégorie de mouvement, on retrouvera également Valkyrie qui te donne certainement la plus grande souplesse de mouvement dans les airs puisqu'avec son jetpack tu voles tout simplement. On arrive aux légendes de scan et d'information. Ce style de jeu te permettra de donner un maximum d'infos à tes alliés pour prendre les meilleures décisions et réfléchir à des plays stratégiques. On retrouve dans cette catégorie Crypto qui est la légende de scan par excellence. Crypto te permettra de comprendre tout ce qu'il se passe autour de toi en te permettant de savoir s'il y a des équipes proches de toi ou tout simplement de voler avec ton drone pour voir les environs. Sa possibilité de scanner les balises rapidement lui donne un gros avantage pour connaître l'emplacement des ennemis. Crypto peut aussi utiliser son drone au combat pour supporter l'équipe pendant le fight et donner des positions ou déclencher une charge IEM détruisant deux barres de shield sur tous les boucliers ennemis en détruisant les zones fortifiées. Seer a le scan le plus facile du jeu puisqu'il suffit de viser pour que ton passif se déclenche et que tu puisses voir les battements de cœur de tes ennemis. Son ultime est très fort, permet de créer un vrai dôme où ton équipe pourra connaître les pas des ennemis et sera maître de la situation. Son tactique a été récemment rework et permet maintenant un scan moins important mais surtout de pouvoir silence les ennemis pendant 10 secondes ce qui est vraiment très fort et permet à Seer d'être un créateur d'opportunités très intéressant. Seer est une légende top tiers en équipe alors essaye-le si tu aimes donner de l'info à tes coéquipiers. On passe maintenant aux légendes hybrides qui peuvent tout faire et si tu veux ce genre de style, un peu multifonction, il y a plusieurs légendes. On commence avec Bangalore qui peut vraiment tout faire avec ses fumigènes. Son ultime est vraiment incroyable pour commencer des fights ou s'échapper d'un mauvais fight afin de temporiser les ennemis. Le passif de Bangalore lui donne une mobilité incroyable en fight lui permettant de pouvoir push les ennemis tout en ayant un escape avec la fumigène et le boost de vitesse. Bangalore est une légende top tiers quand elle est bien jouée donc n'hésite pas à aller voir le tuto que j'ai fait dessus. Pour finir, Catalyst est une légende incroyable dans sa façon d'être polyvalente et te permettra d'être une légende très tactique dans le repositionnement grâce à son mur en aidant ton équipe à traverser une partie de la map. Son ball peut également couper en deux la map te permettant d'isoler un fight ou un ennemi de son équipe. De l'autre côté, grâce à son passif et son actif, Catalyst pourra sécuriser rapidement des pièces en renforçant des portes ou poser des zones de pique ralentissant les ennemis, les blessant et alertant de leur présence. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pour savoir comment trouver ton main sur Apex Legends saison 17 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sinon d'ici là on se retrouve sur Twitch en live du lundi au samedi à partir de 8h30. Salut la FOMO team !